Le numérique et l'innovation sont au cœur même de la mutation de notre économie. C'est par ces mots que Jean-Marc Lacombe, président du Sismic, ouvrait la conférence Intelligence Artificielle et Territoires lors de la soirée organisée par Ecotère Lider-Tarn à l'école des mines d'Albi. Soirée dont la présence de Cédric Villani est le point d'orgue. Retour sur quelques temps forts. En vrai, l'IA, c'est extrêmement pragmatique. Et ça s'est développé de façon expérimentale beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on croyait. La clé aujourd'hui de n'importe quel développement de projet d'intelligence artificielle, c'est mettre autour de la table les gens qui ont les bonnes compétences, et c'était bien dit, autour de la table, ça veut dire dans la même pièce, assis autour de la même table pour savoir quel est le projet et ce qu'on veut faire, et de se lancer dans l'expérimentation. Ce que j'observe surtout, c'est que dans les PME, aujourd'hui, on n'est plus sur la partie automatisation, collecte de données. L'IA est encore un peu loin de leur sujet de prédilection. On est vraiment sur du process, aujourd'hui, comment automatiser, comment gagner du temps, et comment collecter et garder cette donnée. Moi, je reste persuadé qu'une des forces des territoires, c'est justement d'avoir une échelle qui est petite, qui est peut-être plus facilement manipulable, et sur laquelle on peut peut-être prendre des décisions un peu audacieuses, informicieuses. L'88, je l'ai presse quelques fois, et chiche, pourquoi est-ce que, au lieu de mettre des millions dans une route qui n'arrive pas, on ne dirait pas, on la ferme, on met des voitures autonomes et on fait une expérimentation là-dessus. C'est certainement plus simple de dire, on arrête toutes les voitures dans le centre de ville de Brunce, et on met des villes autonomes dans Brunce, que d'autres de le faire à tous. Je vais vous parler d'un appel à projet qui s'appelle Innovation Digitalisation, son nom, c'est Meet a Start 812. En fait, c'est un travail que nous avons fait avec Freddy Fitterra, ici présent, qui était à l'époque président d'EcoTerm, maintenant il est président de Lider-Tarm. En fait, on est parti sur le constat d'une préoccupation, de l'exode terrible de jeunes start-upeurs qui quittaient nos territoires parce qu'ils ne trouvaient pas leur écosystème. Sous-titrage ST' 501